Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez créer un menu gratuitement, rapidement et même si vous n'avez pas énormément de compétences et ce en seulement quelques secondes, voire quelques minutes. Donc déjà numéro 1, vous allez vous rendre sur votre ordinateur, c'est préférable surtout quand vous voulez créer un beau menu pour vos futurs clients par exemple, pour votre restaurant ou que sais-je. Donc numéro 1, vous allez sur votre ordinateur, numéro 2, vous vous rendez sur ce site là, canva.com, canva.com. Vous créez un compte 100% gratuitement, une fois ensuite que ça sera fait, vous allez tomber sur cette façade là. Vous allez ici, dans le petit omblet tout en haut, cliquer tout simplement sur menu, vous allez écrire ça, vous allez sélectionner celui qui est suggéré, c'est-à-dire menu, vous cliquez dessus. Mais voilà, vous allez tomber sur des menus. Alors vous avez deux solutions, numéro 1, vous avez de la créativité, vous faites un menu vierge et vous allez commencer d'une page blanche. Numéro 2, vous n'avez pas de créativité, vous n'avez pas envie forcément de perdre de temps. Vous pouvez choisir parmi les différents modèles qui vous sont proposés. Par exemple, je ne sais pas, moi si vous avez, par exemple, je ne sais pas, on va regarder, vous avez un restaurant de sushi par exemple. Vous cliquez dessus, vous allez avoir par exemple ce menu là, ce modèle qui est déjà fait, regardez avec des belles photos, etc. Que même vous pourrez réutiliser ou soit venir mettre les vôtres. Et ensuite ici, vous avez juste à venir changer. Si vous ne voyez pas très très bien, vous pouvez venir ici simplement agrandir avec la petite barre d'en bas pour zoomer tout simplement et pouvoir mieux travailler. Et ensuite vous dirigez avec la petite barre sur la droite. Mais ici par exemple, vous avez votre sushi, vous savez le nom de votre sushi, vous cliquez, vous modifiez le nom. Vous pouvez ici modifier la composition de votre sushi, etc. Et ici par exemple, vous pouvez pareil, venir tout simplement modifier le prix si vous avez envie de le modifier, par exemple, si c'est 9 euros, etc. Donc voilà un petit peu. Ici, vous pouvez venir mettre votre adresse, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone. Si vous avez envie d'ajouter d'autres choses, vous pouvez par exemple aller dans l'élément. Par exemple, je ne sais pas, moi vous voulez taper ici, je vais taper restaurant pour voir. Je peux ajouter par exemple des petites fourchettes. Je vais les mettre en blanche pour que vous voulez bien les fourchettes. Par exemple, je veux les mettre ici en haut. Je vais juste cliquer comme ça. Voilà, j'ai tout déplacé. Mais ce n'est pas grave. Ici, je vais les mettre en haut. D'accord ? Donc ici, vous voyez qu'il y en a qui sont écrits pro ou il y en a où il y en a que c'est gratuit. D'accord ? Donc vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Là, par exemple, regardez ces écrits gratuits. Les autres, c'est écrit pro-pro. C'est quand vous avez la formule payante. Vous pouvez utiliser les éléments pro. C'est 10 euros par mois. Ce n'est vraiment pas très cher. Et c'est vraiment très pratique. Sinon, vous pouvez utiliser les éléments qui vous sont donnés 100% gratuitement. Par exemple, celui-là qui est gratuit. Pareil, vous pouvez modifier sa couleur et ensuite le déplacer, l'agrandir comme vous voulez. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Et après, c'est à vous de créer votre menu. Si vous voulez apporter des images, vous venez ici dans Importer et vous apportez tout ça gratuitement. Une fois que c'est fait, vous donnez un nom à votre menu. Mais ici, vous faites la petite fèche. Ici, vous faites la petite fèche. Et alors là, vous n'allez pas prendre PDF. Mais si vous voulez envoyer directement à vos clients et avoir une belle photo, vous allez simplement mettre en JPG. D'accord ? Vous pouvez agrandir la taille si vous voulez. Pareil pour la qualité de l'image. Et ensuite, vous faites télécharger et après, vous pouvez envoyer votre menu tout simplement à tous ceux qui voudront voir votre menu. Donc là, ça vous demande juste un petit peu de créativité ou bien de la rapidité. Tout simplement, c'est vous qui choisissez. Voilà, voilà.